et salut à vous et bienvenue dans le monde de vias c'est moi c'est vous c'est notre monde ça fait plaisir aujourd'hui une petite vidéo simplement pour éviter certains gestes à l'étranger voilà c'est des rencontres c'est bien intéressant de rencontrer des personnes d'autres cultures d'autres coutumes d'autres langues mais sur ce point ça peut être compliqué tu comprends pas la personne en face de toi que tu comprends pas donc tu tentes des gestes tu fais des expressions facioles tu utilises les mains mais attention certains gestes innocents ou amicaux chez nous peuvent être mal interprétés pour d'autres cultures ces gestes sont des codes et des significations particulières n'allez pas énerver tout un quartier toute une ville parce que vous avez fait un mauvais geste en essayant de faire savoir que vous êtes content beaucoup de pays donnent des significations différentes aux gestes réalisés avec le droit avec les doigts pardon je pense qu'il est utile de connaître que signifient ces gestes pour ne pas dire ce que tu ne veux pas dire bon parfois ça peut être dramatique mais heureusement exemple en afghan pour les achim afghanistan pour les touristes vous êtes déjà fait contrôler par des policiers militaires ou douaniers à cette occasion notre fameux signe de la main alt est sorti pour un contrôle un checkpoint et bien en afghan ça veut dire salut je te salue tout va bien va en paix en gros bon n'ayant pas conscience de ça les soldes américains et bien leur chain point quand ils faisaient ce signe qui pour nous veut dire alt et les afghans passés et bien se faisait tirer dessus pas oui parce que quand t'es en sur un théâtre d'opération quand il ya un checkpoint et tu tu t'arrêtes pas c'est les lois de la guerre voilà qui les voitures piégées toutes ces choses là c'est pour ça donc malheureusement il ya eu pas mal pas mal voilà voilà catastrophe catastrophe donc faut bien se renseigner quand même lever le pouce lever le pouce ça fait plaisir pour nous français quand on le pouce c'est que tout va bien au pire c'est que tu veux faire du stop d'accord tu fais du stop pour anecdote en afrique voilà non moyen l'orient j'ai déjà vu des personnes qui faisaient du poste du stop le pouce à l'envers donc bon j'expliquais à mes camarades mes frères d'armes non mais c'est il n'est pas qu'il dit pas que tu es nul ou qu'on est nul ne te vexe pas il fait du stop c'est le pouce à l'endroit il va se vexer donc qu'est ce que ça veut dire voilà eh ben ça signifie que tu veux mettre ton pouce dans l'anus de la personne à laquelle à laquelle tu le fais donc ouais ouais ça craint donc attention vos conversations virtuelles notamment mettre un pouce bleu n'est pas bon pour tout le monde quant à moi tu peux bien entendu liker la vidéo merci ça fera plaisir le pouce et l'index en cercle pour nous ça veut dire que tout est parfait ou au contraire zéro ou inutile mais si tu fais en allemagne et au brésil c'est un geste très obscène voilà tu viens à la capoeira essaye de faire ce signe tu vas pas retortir tout droit toi bref donc au japon solenne suis algin algin je vais de l'algin donne moi de l'algin bref et quand tu fais de la plongée et ben ça veut dire ok tout va bien c'est nickel bon faire un vu avec l'index et le majeur tu connais bon eh ben pour la majorité ce geste est reconnu comme levé de la victoire le seul mode de la paix mais attention si vous faites ce signe à l'envers c'est à dire à la paume de la main dirigée vers vous au royaume-unie en australie et en irlande et nouvelle islande c'est une insulte qui ne s'y va te faire c'est une sorte de droit d'honneur d'accord parce que bon dit pendant la guerre de cent ans voilà les français et les anglais et ben les français coupé l'index et le majeur des archers anglais qu'ils capturaient pour les empêcher de combattre à nouveau ouais bon on est laissé repartir en vie à côté de ça on fait aussi le v comme signe de la victoire depuis la seconde guerre mondiale parce que voilà première lettre du mot victoire c'est v mais en irlandais c'est liberté voilà donc c'est aussi le v évidemment entre amis motards on se fait un v pour dire sur ce salut simplement montré avec le doigt ah c'est pas bien ce geste meurtrier c'est lui je t'accuse et bien impoli effectivement en orient extrême orient ils ont trouvé la parade tu montes avec tes deux doigts ou la main voilà comme ça c'est tranquille ou tu utilises l'index et le majeur et voilà faire le signe de venir avec le doigt dans plupart des pays ce signe est considéré comme un insultant pour appeler quelqu'un aux états unis par contre cela signifie seulement bien ici bien voir et cela n'a pas d'autre connotation bref aux philippines ce geste est passif d'arrestation et ouais et ouais tu veux savoir pourquoi très simple parce que c'est utilisé pour appeler les chiens et notamment les prostituées donc attention à ce que tu veux tu vois c'est utile ce que je te dis hein bon faut se renseigner quand même quand tu voyages hein surtout à un autre continent d'autres pays c'est pas pareil hein ben voilà faire les cornes de faire les cornes avec l'index et l'auriculaire bon ça c'est ce qu'on appelle le cornetto ou les cornes du diable bon ça veut dire ce que ça veut dire c'est les cornes du diable point barre donc mais aussi en espagne et en italie ça signifie que votre conjoint vous trompe il vous fait porter des cornes vous êtes donc cocu ceux qui ne savent pas voilà pour les fans de musique et vital bon il y en a dit ce que ça veut dire salut voilà ou que tu kiffes ou que tout va bien tu poses en question comment tu vas bien bon bref c'est du c'est sataniste de toute façon c'est les cornes du diable voilà dans certaines parties d'afrique c'est une malédiction mais ce signe là est reconnu comme étant les cornes du diable donc en faisant signe c'est comme si tu fais le signe de crocher les chrétiens et catholiques bref alors bref tu fais ça c'est que t'es fan de satan point barre il n'y a pas d'ambiguïté là dessus mais c'est ton choix c'est fan du diable là écoute ok c'est ton choix bref aux états unis c'est aussi le symbole de l'université d'austine au texas pour ceux qui connaissent ça veut dire tout simplement enfoncer les cornes qui fait référence au taureau du texas donc super mec qui veut t'enfoncer ses cornes ouais ouais ok c'est sûr que ça veut pas pas faire du bien ça aussi mais bon il est aussi ce geste malheureusement confondi avec le geste de la langue d'issime qui veut dire i love you qui dit je t'aime voilà il n'y a qu'à voir la photo d'après la disposition des doigts on peut reconnaître le i le l et le y bon lever le pouce et le petit doigt ah ouais c'est ce que ça veut dire bryce et ouais ça farte c'est le signe de chaka parfois on agite la main en signant ses gestes ça signifie être détendu n'est ce pas body relax ou détends toi main il se fait de la main le drôlie bon alors si tu le fais si tu fais le même geste ou avec le pouce dirigé vers ta bouche ça ça veut dire ça veut dire que tu veux boire un coup en espagne en l'amérique du nord en équateur au chile en russie et en allemagne ça veut dire que tu veux boire un coup parce que ça ressemble à une carafe voilà bon après ce même geste ainsi tu le mets vers l'oreille ça veut dire que tu appelles moi bon ça on fait tout ça tu connais ce geste bref voilà pour ça suivant le doulia en tolqué en tolqué le doulia impressionnant tu veux impressionner un gamin hein en lui glissant un petit gamin turc en glissant ton pouce entre ton index c'est le majeur je t'ai volé ton nez et non vous avez juste dit d'aller se faire de manière obscène voilà donc ne faites pas ça c'est comme un doigt d'honneur mettre ses mains sur ses hanches t'es détendu tu viens d'arriver d'indonésie t'es tranquille t'es relax t'as envie de mettre tes mains sur les hanches parce que tu kiffes ben non que tu viens juste de t'imposer sur le combat mec ou madame tu défies tu défies tous les mais toutes les personnes autour de toi là donc bref tant qu'à faire autant vous dire que si vous tapez trois fois du pied devant un combattant un guerrier ou tout autre pratiquant d'arts martiaux vous venez de le provoquer en duel immédiat soit c'est violent mais moins insultant que de jeter un gant au visage d'une personne pour un duel à donner quelque chose avec une seule main au japon alors ça oula un peu cher faut pas faire ça voilà tu le fais pas ça c'est comme se moucher devant lui ça aussi tu le fais pas d'ailleurs je vous donne son conseil que ce soit pour offrir un présent on demandait un japonais de prendre en photo prend toujours soin sérieusement de tendre les choses avec des deux mains car bon même si tu peux lui donner simplement ta carte de visite et ben si tu lui donnes qu'une main ça revient à lui jeter dans la gueule et du cracher dessus en gros donc voilà là je pense que tu arrives à comprendre tous les films japonais des dessins animés les mangas etc où les mecs se prosternent et donnent la carte des choses avec les deux mains ah le point levé le point levé il était utilisé par des tas de groupes différents des communistes aux défenseurs des droits des noirs en passant par les républicains espagnols son sens varie mais ça tourne souvent autour de la défiance et de l'unité il a été fait aussi pendant les jeux olympiques des jeux olympiques il y a deux athlètes afro-américains un médaillé d'or et le deuxième qui était mais le troisième pardon médaillé de bronze qui ont levé le point en référence à ce qui s'est passé aux los angeles les émeutes tout ça bref et parce qu'il s'est passé c'est que leurs médailles ont été retirés immédiatement voilà ça c'est bon la force de leur conviction c'est comme ça bref alors maintenant le moudras qu'est ce que le moudras alors on vous dit souvent que votre santé entre vos mains et bien le moudras ce sont des gestes de la main et des droits que nous pouvons adopter pendant la méditation elles sont considérées comme des gestes rituels cependant les moudras peuvent également impliquer tout le corps selon la tradition les moudras dirigent les flux d'énergie vers le corps et stimulent différentes zones du cerveau elles aident à maintenir la santé à remédier à diverses infections chaque doigt correspond à un élément naturel à savoir l'eau l'air la terre le feu et les terres les terres c'est l'espace voilà je ne pouvais pas non plus ne pas évoquer tout ça sans vous parler du h du 88 alors le h c'est la huitième lettre de l'alphabet si tu mets un 88 ça fait aïe le petit moustachu là d'accord Hitler bref bon ça veut dire salut Hitler bon c'est comme le s quant à lui c'est la huitième lettre d'alphabet en partant de la fin ça veut dire ss donc en france les plaques de matriculation ss sont interdites voilà il y a le 14 alors il y a aussi le 14 est souvent associé le 14 et 88 parce que bon c'est un inventeur d'une devise c'est david lane un meurtrier un assassin raciste là un cacaca cucux blanc ouais voilà suprême assiste et tout bref il a dit ceci il a dit ça nous devons garantir l'existence de notre peuple un avenir pour les enfants blancs ouais bon je pense qu'il n'a pas il a raté son cours d'histoire un des mecs on vient tous d'afrique donc je cherche pas un chipote pas c'est scientifique c'est éprouvé c'est établi bref donc les deux chiffres séparément ou ensemble sont utilisés comme abréviation dans les lettres courrier électronique écrit de la communauté suprême assiste blanche ou à vous les voyez souvent dans les tatouages des skinnets des racis des membres de gang voilà c'est quelqu'un d'un t-shirt 88 un tatouage une casquette un vêtement peu importe ça veut dire ce que ça veut dire c'est pas un chiffre pris au hasard bref voilà je vais vous mettre aussi quelques petits signes de gang histoire d'eux pour la culture générale je vous dis à très bientôt like commente partage si tu connais d'autres signes que moi je n'ai pas abordé mais les en commentaire explique nous bref à très bientôt dans le monde de gas faites attention à vous 1